Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de toutes les nouveautés de gameplay de ce FC25 et on va se rendre pour se faire sur la page, le site officiel IE FC25 et on va pas tout lire, vous inquiétez pas, mais il y a beaucoup de choses à dire dans toutes ces nouveautés de gameplay. Je vais vous en parler dans cette vidéo, mais je vais bien sûr vous résumer tout ça. Cet article nous est présenté par Keegan Sabatino qui est producteur de gameplay dans FC25 accompagné de ses collègues Bray Thompson et Thomas Califi, ils font d'ailleurs un petit coucou à l'équipe gameplay. Moi je ferais pas de coucou à l'équipe gameplay du coup. Donc la refonte tactique, on en a parlé, on l'a vu et on le voit avec cet écran, avec l'arrivée de FCIQ. Il y aura plus de 50, il me semble 54 nouveaux rôles de joueurs et vous pouvez choisir ça quand vous allez configurer votre tactique de votre équipe. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, par exemple Vini Junior, vous pourrez le faire jouer attaquant intérieur et il maîtrise ce rôle à la perfection puisqu'il est en plus plus. Mais vous pouvez aussi le faire jouer Elie où là il aura une maîtrise plus du style, du rôle. Et ça va apporter de l'authenticité, notamment au niveau des comportements et de la réflexion des joueurs sans ballon. Avec le pavé tactile, vous allez pouvoir modifier votre tactique hyper facilement avec les flèches directionnelles. Et l'IA du jeu vous proposera de le faire en plein match. Vous pourrez passer d'un Tiki Taka dans un 4-4-2 à un Park the Bus en 5-4-1 très facilement, tout simplement en appuyant sur la flèche directionnelle de gauche dans cet exemple. On voit aussi que vous pouvez faire des changements rapides en appuyant sur la flèche directionnelle du bas. Et là sur cet écran, on voit très très bien le 5-4-1. Là les 5 défenseurs, les 4 milieux et l'attaquant tout seul. Et là si vous passez en Tiki Taka, votre équipe va passer en 4-4-2. Là on voit un très très beau Zizou en mode carrière. D'ailleurs Zizou en mode carrière, vous allez le voir aussi sur ma chaîne, mais vous allez comprendre plus tard. Il est à utiliser Opta et Inia pour déterminer les rôles des 19 000 joueurs professionnels dans le jeu. Là c'est un bon exemple de rôle offensif. On a par exemple un rôle de faux neuf où on voit que l'attaquant est très bas sur le terrain. Il veut récupérer le ballon très bas, il veut participer au jeu et il aura un comportement sans ballon d'un faux neuf. On voit ici l'élié qui est vraiment longe la ligne. Mais on a aussi un rôle délié de demi-espace qui lui par contre va beaucoup moins longer la ligne. Là on voit par exemple avec cette tactique du Real Madrid qu'on est dans un 4-4-2 losange et que les deux attaquants sont Vini et Rodrigo. Et les deux sont des attaquants avancés, ont des rôles d'attaquants avancés. Et on voit qu'il n'y a pas de plus. Ça veut dire qu'ils peuvent jouer attaquants avancés mais ils ne maîtrisent pas forcément très bien le rôle, ils ne sont pas hyper à l'aise. Si Vini on le faisait jouer élié gauche attaquant intérieur, il serait en plus-plus. Mais là vu qu'on est dans un 4-4-2 losange, il n'y a pas d'élié dans cette composition. Et donc du coup on est obligé de faire jouer Vini et Rodrigo dans des rôles où ils n'excellent pas. Là c'est intéressant cet écran puisqu'on voit la tactique du Real sans la balle, without ball, 4-4-2 losange. Mais quand le Real a la balle, on est toujours dans un 4-4-2 losange. Sauf que Carvaral se retrouve ici en piston droit et il est en plus-plus. Il est très à l'aise sur ce rôle. Par contre lui Mendy, il va rester derrière avec Rodiger et Militao. Et ça on va pouvoir le faire sur FC 25, ce qu'on ne pouvait pas vraiment faire sur FC 24. Ce qui est intéressant avec Carvaral, c'est qu'il est à la fois à l'aise dans un rôle de latéral droit offensif, mais il est aussi extrêmement à l'aise dans un rôle carrément délié. Alors en fait au niveau des rôles, il y en a 31. Mais pour chaque poste et chaque rôle, il y a des variantes. Par exemple, le gardien de but. Si tu as un gardien de but normal, tu as une variante entre défensif et équilibré. Et donc du coup, la combinaison entre ces variantes qui varient entre 1 à 3 et les 31 rôles donne 52 combinaisons possibles. Par exemple, Mendy, dans ce rôle-là, dans cette tactique-là, il est attaquant avancé avec un focus attaque. Mais il aurait pu avoir un focus complet où là il va plus participer au jeu. En ayant un focus attaque, il va être vraiment à la limite du hors-jeu et il va sûrement faire beaucoup d'appels en profondeur. S'il avait un focus complet, ça serait un attaquant qui décrocherait peut-être un petit peu plus pour participer au jeu. Et chaque poste, chaque rôle ont des focus différents. Comme je vous ai dit, chaque joueur ont leur préférence. C'est une IA propriétaire de chez EA qui a déterminé ça par rapport au football réel. Il y a le rôle classique où là le joueur peut jouer dans ce rôle-là. Par exemple, Vini Junior, il peut jouer attaquant avancé. Rôle plus, là ça veut dire qu'il est très à l'aise dans ce rôle-là. Rôle plus plus, ça veut dire qu'il excelle dans ce rôle-là. Et si vous avez un point d'exclamation, ça veut dire qu'il n'est pas à son poste comme sur les anciens FIFA ou sur FC24. Voilà, on a un bon exemple ici. Il peut jouer, est lié, mais il préfère être poacher. Il préfère encore plus être attaquant intérieur sur le côté. Et si tu le fais jouer milieu défensif, il va faire la gueule. Alors au niveau des réglages tactiques, vous avez le choix de votre formation, votre approche défensive et votre approche au niveau de la construction. Vous avez des pré-réglages tactiques que vous pouvez configurer et que vous pouvez appliquer en match avec les flèches directionnelles comme je vous ai dit juste avant. Vous avez une vue du comportement de votre équipe avec et sans ballon. Vous avez un résumé dynamique qui analyse votre tactique. Vous pouvez créer jusqu'à 5 tactiques indépendantes. Vous pouvez partager un code à vos amis. Et il y a même un onglet équipe qui sera exploré un peu plus tard dans une vidéo promotionnelle d'IA. Et ce qui est vraiment bien dans FCIQ, c'est que tout est expliqué. Il y a une description pour tous les réglages possibles. Ça, c'est vraiment très très cool. Bon, amélioration de l'hypermotion avec notamment des nouveaux playstyle pour les gardiens. On va en parler juste après. Amélioration de l'IA Mimic. L'IA Mimic est une IA qui réplique la façon de se mouvoir, de bouger de joueurs professionnels. Dans ce FC25, et je l'ai partagé aussi sur cette chaîne, il va y avoir 1800 joueurs professionnels et 200 nouvelles joueuses professionnelles qui vont bénéficier de cette IA Mimic, donc qui vont se mouvoir comme dans la vraie vie pour plus de réalisme. Est-ce qu'on atteint le niveau de PES sur le player ID de PES ? Moi, je ne l'ai pas senti sur FC24. Je ne le sens toujours pas. Sur PES, je me rappelle notamment de PES 2014 ou PES 2015. Les joueurs, tu les reconnaissais sur le terrain. Même manette en main. Ils avaient vraiment leur style de jeu, leur style de mouvement. Évidemment, je ne le retrouve toujours pas sur FC24 et espérons que sur FC25, on retrouve un petit peu de player ID de PES. Au niveau des nouveaux play styles, on commence par footwork. Là, c'est la capacité d'un gardien à faire des arrêts difficiles avec ses pieds, tels des gardiens de handball. Ce seront bien sûr les gardiens de la vie réelle qui utilisent souvent leurs pieds pour faire des arrêts. Je pense notamment aux gardiens allemands. Deuxième play style, rush out. Là, c'est la capacité d'un gardien à sortir très rapidement, à gicler sur les attaquants adverses qui se présentent en 1 contre 1 contre eux. Je pense notamment à Anthony Lopez. En vrai, il mériterait d'avoir ce play style rush out. Deflector, c'est la capacité d'un gardien à repousser les ballons dans des endroits sûrs et pas repousser dans les pieds des attaquants adverses comme sur PES. Crossclaimer, ce sont des gardiens qui ont la capacité de sortir de leur ligne de but pour aller chercher, pour aller dégager des centres dangereux, des ballons dangereux en l'air. Far reach, c'est la capacité d'un gardien à aller chercher des ballons très difficiles, des ballons inaccessibles pour la plupart des gardiens, mais eux ont une telle étendue, une telle détente, un tel placement qu'ils arrivent à sortir des ballons qui sont par exemple en pleine lucarde. Alors à mon avis, les gardiens qui vont avoir far reach en style plus vont être vraiment cheatés. Far throw, c'est la capacité, l'accent c'est une catastrophe, c'est la capacité d'un gardien à faire de longues relances à la main. Ça par exemple, c'est un style de jeu qui va être beaucoup moins important que celui qu'on a vu juste avant. Alors au niveau des phases offensives, il y a eu aussi des améliorations, en tout cas sur le papier. Un changement qui sur le papier est intéressant. Au niveau de la précision des passes, on ne va plus pouvoir faire tout ce qu'on veut sur FC 25, en tout cas sur le papier. Exemple ici, vous êtes le défenseur, vous êtes très mal positionné, votre corps fait face à la ligne de touche, vous êtes dos au jeu et vous essayez de faire une passe du droit vers votre hélié. Sur FC 24, cette passe-là, elle passe largement. Je pouvais faire des passes retournées sans aucun problème. Sur FC 25, elle ne passera plus. Le ballon ira en touche. Ça, c'est une vraie bonne nouveauté. Deuxième situation. Là, le défenseur donne le ballon au milieu de terrain et le milieu de terrain essaye de faire une passe sans contrôle et sans avoir regardé avant. La passe est ratée. Vous voyez, la passe est ratée. Deuxième situation. Ici, là, le milieu de terrain va faire une passe à son coéquipier qui va tenter de faire une passe sans contrôle difficile. Il va la rater. Tout simplement. Troisième situation. Ici, le joueur qui a la balle, c'est un excellent passeur. Il a des excellents attributs en passe et on voit qu'il est sous pression. Il va tenter une transversale. Elle va être réussie. Pourquoi ? Parce que c'est un excellent passeur. Par contre, si votre joueur n'est pas un excellent passeur et qu'il est sous pression et qu'il essaye de faire une transversale, elle va être ratée. Les attributs de passe vont avoir beaucoup plus d'importance sur FC25. Alors, on sait que c'est un petit peu du patin à glace, FC24. Eh bien, là, enfin, les joueurs vont pouvoir tomber parce que oui, c'était quand même étonnant. Les anciens FIFA et sur FC24, les joueurs passaient leur temps à glisser sur la pelouse, à faire du patin à glace, mais ils ne tombaient jamais. C'est quand même fou. Bah là, dans FC25, ils vont enfin pouvoir tomber. C'est logique. C'est logique. Ils courent sur de la glace. C'est normal qu'ils tombent un peu des fois. Enfin, voilà, ça ajoute du réalisme. J'aime bien. Par contre, ce que j'aurais bien aimé, c'est que si le joueur glisse comme ça, la passe a plus de chances d'être ratée. Ça, ça serait bien. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Eh non, ce n'est malheureusement pas le cas. Ces animations se déclenchent que quand il pleut ou quand il neige. C'est dommage parce que même quand il fait beau, la pelouse parfois, elle est détrempée. Elle est bien arrosée et les joueurs glissent quand même. C'est dommage. Et ces animations, eh bien, ce ne sont que des animations visuelles. Ça n'affecte pas le résultat des passes et des tirs. Et ça, c'est vraiment dommage. J'aimerais qu'il y ait un côté aléatoire au jeu, même en compétitif. Alors, carrément, en compétitif, même s'il neige ou il pleut, je pense qu'en compétitif, il neige jamais et il ne pleut jamais. Mais même si c'était le cas, eh bien, les joueurs ne glissent même pas, alors que ce ne sont que des animations visuelles. C'est quand même flou. Ce sont des animations visuelles, mais ils ne les activent même pas en compétition pour ne pas perturber les joueurs. Bon, non, moi, je suis plutôt d'accord pour mettre ces animations-là de joueurs qui glissent quel que soit le temps, avec plus de probabilité, bien sûr, s'il pleut, mais quels impacts les passes et les tirs. Ça, ça serait cool. Ce que je vous ai expliqué pour les passes, ça va aussi s'appliquer sur les tirs. Les attributs de finition et de tirs vont avoir plus d'importance que sur FC 24. Si votre joueur a une mauvaise note en finition et qu'il n'est pas très bien placé par rapport au but ou alors qu'il y a beaucoup de pression sur lui, il y aura plus de chances pour qu'il rate sa frappe. Ça, c'est très bien. Il y aura des nouvelles animations où les joueurs vont faire des tirs en déséquilibre et des nouvelles animations ont été rajoutées grâce à l'hypermotion. Alors, elle est intéressante, cette phrase, parce que le contrôle du ballon, c'est vraiment une des choses que j'aime le moins sur la série FIFA. Et ils disent quelque chose d'intéressant. Ils disent que FC 25 a fait en sorte qu'on se sente un peu plus ancré, un peu plus en contrôle lorsqu'on contrôle, lorsqu'on manœuvre avec le ballon. Et ils ont nettoyé des animations, certains mouvements qui pouvaient être gênants, qui pouvaient polluer le dribble pour qu'on ait une sensation un peu plus réaliste, balle au pied. Alors là, par contre, là, par contre, l'animation, la vidéo que je vais vous montrer, elle me fait peur. Puisque sur FC 24, quand on fait un 180 degrés, le joueur a un petit peu de mal. Il est moins vif que sur FC 25. C'est ça qui me fait peur. Sur FC 25, les joueurs vont faire des 180 degrés plus rapidement et plus facilement que sur FC 24. Regardez, là, c'est l'animation d'un joueur qui fait un 180 degrés sur FC 24. Hop, il arrête le ballon, il repart. C'est un petit peu laborieux. Il refait la même chose. Ah, le ballon, il rebondit un petit peu. C'est un peu laborieux. Là, regardez. Tac. Tac. Ça, ça me fait peur quand même. Ça va aller un peu plus vite, je pense, du coup. Mais c'est peut-être plus réaliste. Je ne sais pas. Tac, tac. Des nouvelles animations ont été rajoutées quand on fait une première touche de balle, que ce soit une passe à ratter ou une passe aérienne. Ça, c'est cool parce que je pense qu'il y a beaucoup de taf à faire sur ça. On va pouvoir faire la fameuse animation où on laisse passer le ballon qui est bien connu sur PES. En fait, on va rester appuyé sur R1 et on incline le stick gauche. Il me semble que c'est exactement la même manip sur PES 2021. Des nouveaux skills ont été ajoutés. Alors, c'est vrai que ce skill, il est assez fréquent quand même. Ça m'étonne qu'il n'y soit pas sur FC 24. Stop and go, c'est pas mal du tout ça. C'est un espèce de feinte de râteau. J'aime beaucoup. Ouais, c'est des skills qui sont pas délirants, qui existent dans le monde du football et pas que dans le foot de rue. Ça, c'est déjà un petit peu plus rare. La faute professionnelle, la faute qui casse une action littéralement. Là, le joueur va littéralement tirer le maillot de Vinicius Junior. Ça, ça va rendre fou de très nombreux joueurs. Mais ça existe dans le monde du football. Donc, c'est normal que ça existe sur FC 24. Ça peut être vraiment des très, très méchantes fautes. En compétitif, ça va s'embrouiller. Amélioration des tacles glissés, amélioration des duels épaules contre épaules avec là aussi un nettoyage des animations comme on l'a vu juste avant. Et oui, parce que l'hypermotion, c'est bien. Mais quand il y a trop d'animations, attention aussi. Une amélioration du positionnement des défenseurs contrôlés par l'IA pour notamment bien défendre sur les passes en retrait. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup fait parler. On ne peut plus prendre le gardien manuel et en faire ce qu'on veut. Vous pouvez contrôler le gardien manuellement, mais vous ne pouvez le contrôler qu'en faisant un ou deux pas sur le côté droit ou sur le côté gauche. C'est tout. Et vous ne pouvez pas contrôler éternellement votre gardien manuel, même si c'est pour faire un ou deux pas. Au bout d'un moment, il va retrouver sa position initiale. Et vous ne pouvez pas contrôler rapidement, deux fois d'affilée, un gardien manuel. Il y a un petit délai entre deux contrôles. Le gardien de but se comportera un peu différemment sur Rush. Il ira un petit peu plus au duel face aux attaquants comme le foot à 5. Là, on voit qu'il y a trois nouvelles instructions sur corner ici. On peut choisir bien sûr les tireurs de coups de pied arrêtés, mais on peut choisir aussi le positionnement de certains joueurs lors des corners défensifs et offensifs. Là, on voit bien qu'on a choisi que Van Dijk soit au premier poteau. Il l'est bien. On a choisi que Konate soit au deuxième poteau. Il l'est bien. On a une nouvelle map de passe à la fin du match pour voir quels circuits ont été préférés par vos joueurs pendant le match. Ça peut donner des infos sympas, notamment en mode carrière. On l'a vu dans le trailer, les joueurs vont pouvoir éviter de se prendre le poteau dans la gueule. Le mouvement des joueurs sans ballon a été amélioré sur le terrain. La chute des gardiens au sol a été améliorée aussi. La protection de balle également. Le mode simulation a été amélioré, mais par contre, attention, quand je dis mode simulation, c'est le mode simulation, c'est-à-dire Football Manager. Vous ne jouez pas. C'est ça, le mode simulation. Le mode simulation sera disponible dans ces quatre modes de jeu. Ça, ce seront les sliders qui seront présents dans le mode simulation. On va avoir de nouveaux sliders dans FC 25 et notamment l'agressivité au niveau des tacles. Ça, c'est cool. On va pouvoir régler ça pour faire en sorte que l'IA soit plus agressif qu'en l'essai de récupérer le ballon ou de tacler. Fréquence des tirs aussi, ça, c'est intéressant parce que je trouve que l'IA, de manière générale, dans tous les jeux de foot, ne tire pas assez. Je pense que ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'on peut faire des choses très très bien avec les sliders sur FC 24, mais en rajoutant cela, ça peut donner une expérience très très sympa en mode carrière. L'effet du vent va avoir un impact mais on peut le désactiver. Ça a un impact sur la trajectoire du ballon, les cheveux des joueurs, vraiment, ça, on s'en fout. La physique du maillot. Bon, voilà, le plus important, c'est la trajectoire du ballon. Et ça sera disponible uniquement en mode carrière ou en kick-off, en tournoi, mais pas sur Ultimate Team ou sur les modes en ligne. Si on joue au Vélodrome, par exemple, tu peux mettre vent élevé. Ça peut être marrant. Avec le ballon de plage qu'il y a sur FC, ça peut faire des dingueries. Bon, ben voilà, les amis, sur ce que je pouvais vous dire sur les nouveautés de gameplay. Elles ne sont pas si nombreuses que ça, finalement. Elles ne sont pas si nombreuses que ça. Il me semble que sur FC24, elles étaient beaucoup plus nombreuses. Là, elles sont assez peu nombreuses mais espérons que les nouveautés de cette année, même si elles sont moins nombreuses, soient quand même plus efficaces et qu'on le ressente beaucoup plus manette en main. Je préfère qu'il y ait moins de nouveautés mais qu'elles soient plus impactantes que graves des nouveautés et qu'on ne sent pas la différence avec FIFA 23, par exemple. Voilà, les amis. J'espère que la vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne pas rater la suite de mes vidéos sur l'actualité des jeux de foot et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada